J'ai pris l'engagement personnel en signant la charte des primaires, et je sais ce que j'ai fait quand je signe une charte, de soutenir le vainqueur. Au titre du respect de ma signature et de mon engagement, ce qui est ma ligne constante en politique, je le ferai. Maintenant, j'ai redit l'autre jour, et bien des fois, j'aimerais pouvoir le faire également pour des raisons politiques, en plus des raisons morales qui me conduisent à respecter ma parole. Donc vous voterez Alain Juppé, mais pas de gaieté de cœur, on va dire. J'aimerais avoir des raisons politiques de le faire, en plus des raisons morales, je le répète. De quel autre candidat de la primaire vous sentez-vous le plus proche, Jean-François Poisson ? Pour l'instant, aucun en particulier. Parce que, si nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est sans doute parce que, ça s'est vu d'ailleurs dans le débat de la semaine dernière, jeudi dernier, il y avait en fait deux candidats sur le plateau et non pas sept. Il y avait d'un côté le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et d'un autre côté il y avait moi. Ce qui explique que je n'ai pas participé très activement aux échanges d'amabilité qui se sont déroulés sur ce plateau, auquel je n'avais absolument pas participé, je ne voulais pas me mêler de tout ça. La responsabilité des six concurrents qui sont avec moi dans la primaire, dans la situation de notre pays, elle est clairement engagée. Elle est clairement engagée en particulier sur la question européenne, elle est engagée en particulier sur le fait qu'on ne soutient pas, qu'on ne fait pas, qu'on n'engage pas la politique que nos électeurs nous demandent, ou plutôt qu'on leur propose, lorsqu'on arrive aux responsabilités. Et donc, effectivement, il peut y avoir, je le disais à quelques instants d'Alain Juppé, je pense que sa vision de l'islam est assez naïve en réalité. Je pense que sa conception de l'Europe qui est fédéraliste n'est pas la bonne, et un certain nombre d'autres choses, mais je les mets d'une certaine manière à égalité. – Donc vous n'êtes pas convaincu par vos concurrents. Et en cas de deuxième tour entre un candidat socialiste et Marine Le Pen, vous votez pour qui il y a eu tout le débat sur le nini la semaine dernière qui a ressurgi ? – Il n'est pas question que je mette un bulletin socialiste dans une urne, parce que la manière dont le parti socialiste est... Il n'y a pas que le président de la République, il n'a pas fait ça tout seul. Il a, lui, affaibli considérablement la fonction présidentielle, et donc un des enjeux pour nous, à partir de 2017, c'est de restaurer la force, la puissance et le lustre de l'État. – Donc vous ne voterez pas François Hollande pour le candidat socialiste ? Est-ce que vous voterez pour Marine Le Pen dans ce cas-là ? – Il a affaibli l'ensemble de la société française, il l'a profondément divisé, et donc nous avons aussi un enjeu de reconstitution, de solidarité naturelle qui s'exprime dans le corps social. Donc je ne voterai pas socialiste, je ne l'ai jamais fait, je ne vois pas pourquoi je commencerai à 54 ans. Maintenant, encore une fois, je n'ai jamais, moi, fait partie de ceux qui disaient Nini, comme un certain nombre de mes camarades des Républicains au Parlement, ou comme un certain nombre de mes concurrents de la primaire. – Donc pas socialiste et pas Nini, il reste Marine Le Pen ? – Ça veut dire que si le projet de Madame Le Pen était cohérent avec les besoins de la France et qu'il respecte les valeurs qui sont les miennes, pourquoi pas ? Mais comme la probabilité est extrêmement faible sur le sujet, je ne vois pas comment ce serait possible. – Merci. – Merci. – Merci.